Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV pour une nouvelle émission aujourd'hui consacrée à un grand maître de la bande dessinée, Robert Crumb. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien écoutez, on va parler de mes problèmes avec les femmes. Enfin, pas les miens, parce que même si on a toujours des problèmes avec les femmes, c'est vrai que la gente féminine est particulière et bon, je ne vais pas rentrer dans une polémique, mais les femmes c'est un petit peu compliqué, on le sait tous. Et Robert Crumb en a fait un superbe livre intitulé « Mes problèmes avec les femmes ». Donc c'est aux éditions Cornelius, c'est sorti il y a quelque temps, mais bon, s'agissant de rétro, raiding, eh bien écoutez, c'est l'occasion jamais d'en parler et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Bon, autant vous le dire tout de suite, parler de Robert Crumb en moins de 4 minutes, ça va être compliqué. Donc on va se contenter de l'essentiel, à savoir son rapide parcours, aussi bien en solo qu'avec sa compagne Aline, sa seconde compagne, qu'il a épousé en 1978, suite à un premier mariage catastrophique. Mais voilà, bon, Robert Crumb, c'est un fabuleux dessinateur, grand prix d'Angoulême, etc., etc., enfin bref, pas besoin d'en dire plus, ceux qui le connaissent, ça va à quel point son dessin est fantastique. Il faut voir à quel point il sait très bien dessiner les femmes, vous voyez quelques illustrations qui passent à l'écran, bref, c'est absolument sublime. Ça me fait penser beaucoup, à titre personnel, à Franquin, avec les petites hachures, les noirs et blancs superbes, les contrastes et autres, enfin voilà, c'est du grand art, et Robert Crumb fait partie vraiment des auteurs qui comptent beaucoup dans le monde de l'édition. Alors, il est né en 1943, il a explosé dans les années 60, c'est une icône de la contre-culture, il s'est vraiment épanoui à l'époque des hippies, il a pris du LSD, machin, et compagnie, enfin bref, tout ce qui est interdit, il l'a testé. Il s'est libéré un petit peu, voilà, avec les femmes, parce qu'il était un petit peu coincé quand il était enfant. C'est un enfant un petit peu frustré, puisqu'en fait, bon, bah voilà, lui, il aime bien les femmes calipiges, donc des femmes calipiges, des femmes aux fesses calipiges, pardon, donc aux fesses, on va dire, bien en chair, avec des beaux fessiers, des beaux mollets bien galbés, c'est un petit peu son type de femme, et forcément, quand vous êtes jeune, vous êtes un petit peu frustré de ne pas être très beau, puisque c'était un gringalet un petit peu laid, très timide, bon, voilà, et puis, face aux beaux gosses du collège, c'était un petit peu compliqué pour lui. Donc il s'est épanoui dans les années 60, 70, où là, bah, libération totale avec les femmes, et, bah, c'est un petit peu ce qu'il raconte dans « Mes problèmes avec les femmes », la phase, entre guillemets, enfance, puis libération sexuelle, et puis après, bah, voilà, un petit peu, période un peu plus rangée, avec sa femme Aline, la naissance de sa fille, et donc, bah, c'est un pionnier de l'autobiographie, Robert Crumb, il faut le savoir, c'est aussi un figure emblématique de la scène Underground, il travaille notamment avec Gilbert Shelton, pardon, qu'on connaît, aussi avec Harvey Pekker, avec qui il a fait American Splendor, enfin, bref, voilà, c'est véritablement un très beau livre pour celles et ceux qui veulent découvrir Robert Crumb, autrement que, bah, voilà, d'autres BD qui sont parfois un petit peu plus obscures, un peu plus complexes, ou complètement barrés, là, c'est très très bien structuré, c'est aux éditions Cornelius, c'est sorti en 2007, c'est franchement, je dirais, de la belle ouvrage, comme on dit, avec, bah, voilà, une mise en page soignée, avec des récits qui vont de 1967 à 1995, agrémentés de dessins supplémentaires, en bas de page, ou autres, qui, eux, sont sur un spectre un peu plus large, hein, 1965, 1998, ce qui fait qu'on voit aussi l'évolution graphique de Robert Crumb. Alors, c'est vrai que, bon, il y a quelques images qui passent, vous l'avez bien compris, c'est évidemment destiné aux adultes, forcément, hein, il ne faut pas mettre ça avec Spirou, vous niquez, mais ceci dit, voilà, il faut quand même reconnaître que c'est absolument sublime, certains comparent son travail à Gustave Doré, ses gravures, et c'est vrai qu'il faut le reconnaître, c'est très très beau. Donc, voilà, donc, pour ceux qui veulent découvrir Robert Crumb avec un livre relativement accessible, je vous conseille cette autobiographie, en grande partie, intitulée « Mes problèmes avec les femmes », c'est donc aux éditions Cornelius, c'est sorti en 2007, mais il y a eu pas mal de rééditions depuis, voilà, 94 pages, c'est pas très cher, et ça permet, voilà, de se plonger dans l'univers fabuleux de Robert Crumb. En tout état de cause, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation, et à très bientôt sur Gunnet TV. Sous-titrage Société Radio-Canada